Et salut à tous, donc on se retrouve pour un petit tuto sur le système de décollage vertical comme promis suite au commentaire d'Antoine Perez qui me l'a demandé. Donc comme je l'ai dit je vais faire un petit tuto, alors je suis désolé le tuto va être un petit peu long, je n'ai pas forcément le temps de le préparer très bien, je vais juste montrer globalement comment on fait en coupant les moments où je dis un peu n'importe quoi. Donc si par hasard j'oublie 2-3 informations importantes, bah demandez-moi les en commentaire, je vous y répondrai assez rapidement. Donc voilà, je vous souhaite un bon petit tuto. Donc on se retrouve dans ce petit hangar de construction avec notre bel avion à décollage vertical. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est la version que j'ai déjà montré dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu je la mets en fiche. Et donc le but ici ça va être de vous montrer globalement comment on fait un avion à décollage vertical. Et ce que j'aimerais vous fassiez si vous êtes motivé c'est que vous en fassiez de votre côté, éventuellement avec des pièces plus évoluées que celle-là, puisque moi dans mon arbre de développement je ne suis pas encore plus avancé. Et donc vous faites des avions et des pièces plus évoluées, et vous me les envoyez en photo voire en vidéo, et si j'en reçois quelques-uns des sympas, je ferai une vidéo où je les présenterai. Voilà. Donc décortiquons un peu ce machin. Donc on va commencer par dégager toute cette pièce-là, puisque ça c'est secondaire, ça vient après. Voilà, donc ça c'est vraiment l'élément central. Enfin l'élément central en fait c'est vraiment juste ça. Il ne reste plus grand-chose. Donc ici en fait on a un module de contrôle, qui va donc permettre de contrôler les ailes, donc de gérer l'inclinaison sans qu'il y ait de pilote. Ici on a deux, en fait c'est juste des simples petits réservoirs. Alors je les utilise parce qu'ils ont l'avantage, comme la plupart des réservoirs, de pouvoir être placés dans à peu près n'importe quelle position sur toutes les surfaces, ce qui est vachement pratique dans ce cas-là. Ensuite on a ici des petits éléments qui se séparent. Alors j'ai utilisé très précisément ceux-là, parce qu'ils ont l'avantage, comme leur petite flèche le montre ici, de se séparer des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas accrochés à l'un des côtés, contrairement à ceux-là qui restent accrochés à l'un des côtés justement. Donc en fait ça c'est la partie, donc tout ça là, c'est la partie qui va permettre de séparer les ailes centrales du reste de l'avion. Ensuite, qu'est-ce qui vient ? C'est cette partie ici. Alors évidemment, je vais remettre la symétrie. Alors cette partie ici, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cet axe-là. En fait c'est ce qui permet, les barres de métal ici permettent de s'appuyer sur l'intérieur du tube, donc qui est creux, et elles vont permettre donc de pouvoir faire l'axe de rotation. Alors j'utilise ces barres-là parce qu'elles sont très solides et très rigides, donc c'est assez avantageux, parce que le but c'est qu'il y ait le moins de jeu possible entre l'avion, enfin entre le fuselage et les ailes, pour que les modules se reconnectent bien au fuselage quand on remet les ailes à plat. Ensuite, le reste ça va être de venir ici faire les petits éléments qui sont à l'intérieur. Donc eux ils permettent de consolider bien tout, de tout accrocher ensemble, de façon à ce qu'encore une fois ce soit au maximum rigide et qu'il y ait le moins de mouvement possible. Alors là je vous propose, si vous construisez l'avion, de faire un test, une fois que vous en êtes à cette étape-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer la partie. Voilà, bon là il pendouille un peu, mais c'est normal. Donc là le but c'est de voir si tout se sépare bien du reste de l'avion. Bon là il y a juste un morceau, mais en théorie il y aurait l'avion à cet endroit-là. Donc là j'appuie sur espace, bon ça va se péter la gueule, hop, kaboum. Et donc vous voyez bien que tout s'était séparé, les trois éléments étaient sortis. Bon là il ne reste plus grand-chose, mais je vous mets un screenshot, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout bien. Donc voilà, on a vu l'élément central, donc qui est l'élément qui va venir pour faire la rotation ici. Alors ici, de ce côté-là, c'est assez important de venir placer, alors je ne me souviens encore une fois plus du nom, de venir placer les adaptateurs FLA5. Donc qui vont permettre en fait de venir s'appuyer ici sur les bords de cet élément. Donc qui vont venir s'appuyer sur les bords ici de l'élément pour éviter qu'il se balade de gauche à droite. Ça permet de bien le caler au centre. Ensuite, la deuxième partie importante, on va la placer, c'est celle-là ici. Alors dans mon cas, évidemment, elle n'était pas placée exactement comme ça. Déjà, elle était dans l'autre sens pour commencer. Tac, et elle était de façon symétrique. Et en plus, elle était rentrée ici vers l'intérieur. Tac, 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 voilà. Donc ça, vous voyez ici qu'on a la deuxième partie qui lui permet d'éviter de se décaler sur le côté. Notre élément là, je ne sais même pas son nom, fusage structurel, voilà. Vous voyez que si on le met là, il est tout pile à la bonne taille entre les deux. Et en plus, les barres ici ont pile le même diamètre que le diamètre intérieur. Ensuite, on a une partie très importante ici de l'avion à décollage vertical. C'est les modules de docking. En fait, ces modules de docking ici vont venir se connecter au reste du fuselage. Donc il y aura des autres modules de docking sur le fuselage ici. Donc je pense qu'on peut les voir. Ils sont là et là. Vous voyez, hop, ils ont le même écart. Et ce qui est très important, c'est de les placer de façon absolument symétrique au centre ici de l'axe. Sinon, ça ne marche pas en fait. Sinon, les deux modules ne vont pas se reconnecter à l'avion ensemble. C'est-à-dire, soit il n'y a que l'arrière qui va se connecter, soit il n'y a qu'un côté. Bref, ça va faire n'importe quoi. Donc important, il faut que ce soit parfaitement symétrique. Pour ça, je vous conseille d'utiliser l'élément ici d'outil déplacé et de se mettre ici en mode hexagonal. Alors, je ne sais pas quel est le nom exact du mode. Ils mettent ça. Activez le magnétisme. Voilà. Ça, ça va vous permettre en fait de venir les placer de façon précise exactement comme vous voulez. Alors, en l'occurrence, moi, je me suis servi du magnétisme pour gauche, droite, haut, bas. Par contre, pour la profondeur, je me suis servi du mode où je peux le mettre exactement comme je veux. De façon à le placer exactement en face de l'avion. Donc, c'est surtout pour gauche, droite, haut, bas qu'il faut être précis. Donc, vous utilisez ce mode-là. Et ensuite, pour la profondeur, vous pouvez la gérer un petit peu comme vous voulez. Par contre, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait la même profondeur pour les deux. Donc, moi, je vais faire un petit CTRL-Z pour revenir à la même position qu'avant. Alors, ensuite, les autres éléments qu'il y a sur la barre, c'est un petit peu secondaire. Sauf ça, là, ces étés de connexion. qui vont en fait faire la solidité, que ça reste rigide. Parce qu'encore une fois, la rigidité, c'est vraiment un élément très important pour qu'une fois que vous reconnecterez les ailes, tout se connecte bien en même temps. Donc, je vous conseille de bien abuser des étés de connexion. C'est pas très joli, mais c'est efficace. Je pense qu'il y a même moyen de faire ça de façon très discrète. Donc, là, vous en mettez bien pour que ça reste bien connecté proprement et qu'il y ait toujours le même écart ici entre les deux éléments. Ensuite, il y a la deuxième partie de l'aile ici, qui est un peu plus chante à placer. Mais, vous inquiétez pas, on va faire ça bien. Donc, voilà, je suis revenu placer ici l'autre partie de mes ailes. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire de construire indépendamment sur cet axe les modules de docking et le reste. Parce que le problème, c'est que ça, c'est très lourd et que ça peut faire plier un peu l'avion, enfin, les ailes dans ce sens-là. Et si, quand les ailes plient dans ce sens-là, les modules de docking se décalent un petit peu vers le haut, encore une fois, ça va pas se connecter comme il faut. Donc, un conseil, construisez tout le système de motorisation indépendamment des modules de docking. Après, donc, pour le système de motorisation, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Alors, ce qui est juste assez important, déjà, c'est que tout ça, tout le poids de général du truc soit très bien centré ici par rapport à l'axe. Donc, ici, vous avez l'outil de centre de masse pour pouvoir construire ça correctement. Vous voyez que dans mon cas, c'est parfaitement centré par rapport au centre de l'axe. Donc ça, ça va permettre d'avoir un minimum de poids à faire tourner. Ensuite, ici, deuxième partie importante, ça va être d'avoir pas mal de systèmes de gyrostabilisation qui vont donc permettre de venir faire tourner, justement, l'axe parce que le gyrostabilisateur interne au module de commande est vraiment pas suffisant, surtout qu'il y a pas mal de frottements. Et troisième point très important, ça va être de venir mettre ici des aspirateurs et surtout dans les deux sens puisque, au décollage, déjà, vous aurez une vitesse très faible et les ailes vont avoir tendance à rebondir un petit peu ce qui fait qu'il n'y aura pas beaucoup d'aspiration. Et surtout, le point le plus important, ça va être pour l'atterrissage puisque à l'atterrissage, vous allez atterrir en descendant et que les ailes, là, seront dirigées dans le sens je peux vous montrer, c'est encore plus simple. Ils seront dirigées, tac, tac, comme ça. Et donc, si vous allez vers le bas, ces éléments-là, ils vont pas recevoir d'air. Donc, c'est très important de mettre des éléments qui reçoivent l'air à l'envers. Donc, pour la partie des ailes, je pense que j'ai tout dit. Donc, vous voyez qu'encore une fois, j'ai mis de nombreuses étés de connexion pour avoir une rigidité qui soit absolument maximale et éviter au maximum les plis. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va être la partie construction du fuselage. Mais je vous rassure, on va faire ça étape par étape. Une fois que vous en êtes là, c'est-à-dire que vous avez fixé votre partie des ailes au reste de votre fuselage, vous allez venir mettre ici, vous allez venir placer ici, justement, ces fameux fuselages. Donc, ces fameux, j'ai encore bien le nom, tubes structurels, je crois. C'est ça, fuselage structurel. Donc, pour ça, vous allez venir les placer sur le reste du fuselage de votre avion. Tac. Hop. Donc, pour ça, je vous conseille, évidemment, d'utiliser la flèche de déplacement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà. Vous voyez ici que j'ai placé les fuselages de façon à ce qu'ils soient parfaitement, qu'ils soient parfaitement sur le même axe que ici, mes petits éléments. Alors là, chose importante que vous allez me rendre compte, c'est que ça, je l'ai trop rentré. On va le sortir un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Donc, chose assez importante, ici, quand vous faites ça, ça va devenir bien le fixer, de façon à ce que le fuselage et les ailes soient un minimum de liberté de mouvement. Pour que ça, ça devienne se placer bien en face. Vous voyez que c'est bien en face. Donc, une fois que vous en êtes là, donc que vous avez testé que vous avez construit vos ailes et que vous avez mis le fuselage, avant d'aller plus loin, je vous conseille de faire un test, de voir si tout se connecte bien. C'est une partie très importante. Bon, alors, on va voir si ça se sépare comme il faut. Oh, merde. Temps mort. On recommence. Bon, eh bien, disons, deuxième essai, évidemment. Ça, c'était pas mis où je voulais. Ça aide pas. Alors, on va même faire ça bien. On va pas activer les moteurs tout de suite. Voilà. Alors, en théorie, en théorie, d'ailleurs, c'est pas sûr parce qu'ici, ça se plie un peu. Bah, on va voir. Alors, attention. Ah, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Là, normalement, vous voyez, je peux faire bouger mes ailes. Alors, ici, ça s'aboue de voir. Ici, je mets un petit élément. En fait, ça permet d'éviter qu'il retourne trop loin en arrière. Voilà. Et donc là, nous, ce qu'on veut tester, c'est, ça va être de voir si on arrive à se reconnecter bien en même temps. Alors, là, tout de suite, c'est pas gagné. Bah, normalement, si tout se passe bien. Eh, vous voyez, ça s'est bien passé. Bon, alors, là, ça tombe un peu en arrière. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore mis la partie arrière. Mais vous voyez, les deux côtés se sont reconnectés en même temps. Donc, ça, c'est une phase importante à tester parce que, bon, si déjà, à ce stade, ça marche pas, bah, c'est pas la peine de plus loin, il faut que vous revoyez votre système, vous avez dû faire une erreur quelque part. Donc, voilà. Première étape, vous voyez, ça fonctionne. Les deux éléments se connectent comme il faut. Alors, chose importante, c'est qu'il faut laisser un tout petit peu d'espace ici. D'ailleurs, je me rends compte d'un truc, c'est que ils sont pas parfaitement en face l'un de l'autre. Vous voyez, malgré ça, ça a fonctionné. C'est que, bon, c'est que c'est relativement c'est relativement tolérant quand même. Faut pas être précis au nanomètre près. Bah, faut être précis quand même. Donc, je disais avant de me couper moi-même qu'il faut laisser un tout petit peu d'espace entre les deux ici. Sinon, quand vous allez venir rabaisser vos ailes, ça va bloquer et ça va pas venir... En fait, les deux vont avoir une collision et ça va pas venir se mettre comme il faut. Donc, il faut laisser un minuscule espace. De toute façon, ça, je vous laisse le tester. Il faut bouger un petit peu. Celui-là, vous le prenez, tac, vous le mettez dans ce mode-là. Et vous bougez là, vous regardez si il marche, vous bougez là, vous regardez si il marche. Vous regardez si ça marche jusqu'à ce que ça marche comme vous voulez. Donc, maintenant, on va passer à l'autre côté. Alors, comme j'ai dit, la symétrie est importante mais normalement, si vous avez placé ces éléments-là de façon symétrique, forcément, fatalement, les autres seront placés de façon symétrique aussi. On va donc venir placer les modules ici de l'autre côté. Tac. Et on va venir y mettre des modules de docking. Tchouc. Parfait. Bon, là, évidemment, ils sont pas à la bonne distance. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pris une intention particulière à les placer de façon parfaitement symétrique. Donc, là, maintenant, encore une fois, on va faire comme tout à l'heure, on va faire un test. Donc, maintenant, on va vous comprenez l'intérêt de mettre ceux-là de façon parfaitement symétrique au début puisqu'ils sont beaucoup plus simples à placer de façon symétrique par rapport à l'axe central ici. Et après, on peut se baser sur ces deux-là pour placer les deux suivants symétriques. Donc, je vous propose qu'on fasse un test. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour le deuxième test. On va voir ce que ça donne. Séparation. Ça fonctionne. On fait bouger les ailes. Ça fonctionne. Et attention, c'est le moment fatidique. Reconnexion. Ah, vous voyez, déjà, je croyais que j'ai mis un peu trop de... Je les ai un peu trop serrés. Ils n'ont pas l'air de vouloir se reconnecter. Alors, on va voir si on arrive à forcer un peu juste pour voir si, déjà, ça fonctionne à peu près. Ah, voilà, attention. Et, reconnexion. Tac. Vous voyez, ce n'est pas parfait. L'arrière, ce n'est pas reconnecté. Donc, bon, à partir de là, je vais faire un peu de bidouillage jusqu'à ce que ça fonctionne. Je pense que ça vient du décalage qu'il y a ici. Et donc là, c'est un petit peu aussi à vous de faire pareil. Il faut que vous bidouillez un peu tout en prêtant attention à ce que ce soit parfaitement symétrique. Là, je peux difficilement vous aider. C'est à vous de faire gaffe et de bien construire le truc. Bon, alors, j'ai fait quelques modifications pour que ça fonctionne. Donc, déjà, j'ai placé ces deux éléments de façon très précise et ensuite, j'ai rajouté ici, comme vous pouvez le voir, une petite barre. En fait, celle-là, elle permet d'arrêter la descente des ailes au bon moment pour que quand elles sont pile en face des deux éléments. Bon, alors, pour l'instant, c'est fait un peu à l'arrache mais je vous rassure, après, on va faire ça bien. Donc, juste, je vous montre que ça marche. Alors, c'est pas encore parfait, ça marche pas dans 100% des cas mais malheureusement, j'ai pas le niveau pour faire un truc qui marche dans 100% des cas. Enfin, j'arrive pas encore à le faire. Donc, si vous arrivez à faire des trucs mieux, je suis 100% preneur. Mais, regardez, tac, voyez là, les 4 sont connectés en même temps. Ça marche plutôt bien. C'est correct. Donc, on a un premier prototype qui fonctionne. On va donc pouvoir commencer à construire la suite. Alors, chose assez importante quand même à prendre en compte à ce stade. Une fois que vous en êtes là, évitez autant que possible que de modifier ça parce que si vous modifiez cette partie-là, ça va venir modifier un peu le poids qu'il y a sur les ailes et donc, potentiellement, ça va venir faire foirer le système d'accroche. C'est pas sûr à 100%. Normalement, ça devrait marcher mais si vous modifiez trop le poids à ce niveau, ça peut un peu foutre la merde. Donc, évitez, quand vous faites vos ailes, faites-les bien dès le début. Faites un truc qui marche directement très bien. Donc, le fuselage, les gens vont enlever ce machin-là qui est un petit peu moche. Le fuselage, ça, c'est vraiment un petit peu comme vous voulez, vous le faites à votre sauce. D'ailleurs, les ailes aussi, mais le fuselage, c'est encore plus comme vous voulez. Donc, les quelques règles à respecter, ça va être déjà, alors actuellement, ça va pas être le cas mais encore une fois, de respecter parfaitement l'équilibre parce que le principal problème, comme on n'utilise pas de mode pour faire notre avion à décollage vertical, c'est que quand vous allez commander les ailes pour faire le décollage vertical, vous n'aurez aucun contrôle sur la partie centrale. Ce qui fait que si elle est mal équilibrée, elle va se pencher d'un côté ou de l'autre et ça va vite être la merde. Alors, un petit conseil qui peut être intéressant, si jamais vous avez envie que pendant le décollage, l'avion se penche automatiquement et doucement vers l'arrière, vous pouvez décaler un tout petit peu le poids vers l'arrière. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est genre, quand je suis, quand j'en suis ici, vous le décalez, genre ici le centre. Et encore, même là, je pense que c'est trop, c'est vraiment quasiment rien qu'il faut le décaler si vous voulez ce petit effet. Ça peut être sympa. Par contre, je vous le conseille très fortement de le décaler vers l'avant parce que ça, ça va vite être la merde. Donc, le fuselage. Alors, je vais faire un truc relativement similaire à ce que j'avais déjà fait pour l'avion que vous avez déjà vu dans la vidéo ou si vous avez vu la vidéo. Et petit conseil que je peux vous conseiller, c'est bien le conseiller des conseils, c'est ici, les portes de docking, vous pouvez faire un truc customisé comme moi. En fait, vous pouvez en cliquant ici faire les actions. Alors moi, par exemple, si j'appuie sur 1, ça fait toutes ces actions. Mais dans mon cas, c'est des armes et les nœuds. Parce que ça, du coup, ça va me permettre quand les nœuds sont armés, donc que les ailes sont attachées, de tous les détachés ensemble. Ce qui aide pas mal, mine de rien. Parce que les détachés les uns après les autres, c'est relativement chiant, surtout quand vous êtes en vol. Et surtout, ça peut foutre la merde si jamais vous ne le faites pas comme il faut. Bref, revenons à notre petit fuselage. Alors, autre chose que j'ai oublié de dire qu'il va falloir faire quand vous faites cet avion, c'est de mettre pas mal de systèmes de gyrostabilisation un peu comme pour les ailes, mais beaucoup plus. Puisque le but, c'est que, comme dit, la partie centrale reste au moins à peu près droite pendant que vous déplacez les ailes dans l'axe. Et le problème, c'est qu'il y a toujours un peu de frottement. Donc le risque, c'est que quand vous faites redescendre les ailes, le fuselage central vienne avec et que ça ne fonctionne pas. Donc, allez-y sévère sur les... sur les... comment dire... les... Oula, putain, j'ai du mal. Il est tard. Sur les systèmes de stabilisateurs. Parce que si vous n'en mettez pas beaucoup, ça ne va juste pas marcher. Ça va être assez cascouille à diriger. Donc moi, ce que je fais pour... pour me débrouiller, c'est que, en fait, pour en mettre plusieurs et pas m'emmerder à ce que ce soit moche, vous allez voir, la belle technique de tricheur. Hop, vous faites ça. Vous mettez vos stabilisateurs par-dessus. Je dirais que vous en mettez même deux. Parce que j'ai dit qu'on peut y aller comme des bourrins. Voir plus si ça vous amuse. Mais après, risque que ça ne marche pas très bien. Vous compactez ça et vous le foutez dedans. Et hop, c'est magique. Alors, venez pas me dire c'est de la triche. Autrement, c'est très compliqué. Parce qu'étant donné la taille de mon navio, je peux difficilement mettre les grands là. Parce que, si vous regardez, ça ne marche pas. Ce n'est pas beau. Bref. Donc, voilà. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que je mets un petit système de commande si jamais j'ai envie de faire un avion de test sans pilote. Donc, je vais faire ça de vive allure. Voilà. Donc, ensuite, moi, j'ai mis un petit cockpit pour nos amis les pilotes. Hop. Ici, de ce côté-là, j'ai mis les systèmes d'aspiration d'air. Tac. Ils sont où ? Ils sont là. Voilà. J'ai mis ceux-là. Cela fonctionne donc pour la vitesse supersonique, ce qui est plutôt plaisant. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis de ce côté-là des boosters pour augmenter un peu la pêche de notre ami l'avion. Alors ici, évidemment, si vous avez un avion qui ne va pas dans l'espace ou qui n'utilise que des ergols liquides, vous pouvez vider tout ce qui est ergols liquides. L'intérêt sera limité. Pareil, le RCS, il n'y en a pas besoin. Ensuite, vous mettez de ce côté-là, si vous avez envie, les petits moteurs. Voilà. Et parce que là, c'est un peu moche et c'est un peu bizarre, j'avais mis au centre d'autres petits réservoirs qui sont quelque part. Je ne les trouve pas. Ils sont là. J'avais mis d'autres petits réservoirs de cette façon. Tac. En les écartant un peu. Ça augmente le réservoir et ça permet ici de centrer à peu près l'avion. Alors, on n'est pas encore bon mais c'est déjà un début. Tac. Je pense très honnêtement qu'on va pouvoir ajouter d'autres éléments là. Tac. Je vous ai dit, il faut bouriner sur les stabilisateurs, alors bouriner sur les stabilisateurs. Plus vous en mettrez, mieux ce sera. Alors évidemment, avec tous les stabilisateurs que vous mettez, pensez à mettre pas mal d'électricité aussi. Sinon, ça ne va pas marcher. Tac. Je vais mettre celle-là d'électricité. Alors, je ne l'avais pas au moment où j'ai fait l'avion mais bon, maintenant je l'ai, alors j'en profite. Tac. Hop. On rentre ça à l'intérieur. En plus, ça fait un petit style. Moi, je trouve que c'est joli. Et enfin, pour compléter cet avion de toute beauté, pas du tout, j'avais mis ça. Voilà. Ça fait un truc bizarre. Ça dépasse dans les moteurs, c'est pas très beau. On va changer un peu ça. Tac. Tac. Voilà. C'est pas trop mal. Ça dépasse toujours un peu mais c'est déjà moins violent. Bon, alors, vous voyez, dans l'ensemble, on n'est pas encore centré mais c'est déjà un bon début. Alors, olé, ça bug. On va améliorer ce centrage. Bon, voilà, à force de jouer un petit peu, j'ai réussi à centrer l'avion. Bon, c'est pas super beau, je ne me souviens plus comment j'avais fait exactement pour que ça marche mieux dans l'autre version. Mais bon, à la limite, peu importe. C'est pas exactement la même que celle que vous avez vue mais là, je vous propose de faire un truc qui va être bien, je pense. c'est de retester le système de fixation. En théorie, on n'a rien changé mais entre la théorie et la pratique, vous le savez, il y a toujours un gouffre alors on va aller tester ça. Non, d'ailleurs, avant d'aller tester, chose importante que j'ai oubliée et que je vous avais dit qu'il fallait que je fasse, c'est ici de faire un système qui permet de venir arrêter les ailes et pour optimiser à la fois le poids et tout, on va venir faire ça avec des ailes. Vous allez voir, ça va être bien. Bon, c'est à peu près ça que ça donne. Je ne me souviens plus exactement comment j'avais fait pour le travail, je ne me souviens que ce n'était pas comme ça mais bon, à la limite, peu importe. Vous voyez ici qu'avec les ailes, on arrive à avoir un petit truc pour venir fixer ici le système de fixation. Ça me semble logique comme phrase. Alors là, il y a un truc important quand vous faites des CTRL-Z, les ZS connexion se réinitialisent ce qui fait que s'il y en a qui passaient au travers de toute la matière, ils ont tendance à ne plus le faire. Donc là, il y a un truc assez simple pour résoudre ce problème. Vous pouvez y aller, vous ne risquez pas de dérégaler la connexion de vos machins. Hop, vous enlevez ça pour remettre la connexion. Et voilà, comme ça est surmi et une fois que vous allez venir remettre le reste de votre fuselage sur le petit élément à décollé question, vous voyez, ça passe au travers de la matière. Bon, ça se voit pas sur la matière, vous voyez, hop, ça passe au travers. Et c'est bien, c'est ça qu'on veut. Bon, maintenant, je pense qu'on est prêt pour le first test en faisant gaffe à ce que ça ne fasse pas n'importe quoi ici. On est parti. Bon, alors, test numéro 3, je crois, ou 2. On va revoir ce que ça donne. Hop, vous voyez, là, ça tourne toujours comme il faut. ça explose, c'est normal, c'est ce qu'on appelle des boulons explosifs, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Et attention, grand moment de suspense, la connexion, et ça fonctionne. Ah, ah bah non, attendez, ça fait quoi là ? Ok, donc il y en a 3 sur 4 qui sont connectés. Bon, c'est pas parfait, c'est déjà pas mal. Donc là, si j'appuie sur 1, tac, normalement, il se passe quoi ? Je sais pas ce qu'il se passe, il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Si j'appuie sur 1, j'ai dit. Ah bah c'est l'appuie sur 1, il se passe rien du tout. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, attendez, je vais réessayer en faisant sorte que les 4 se connectent en même temps. Allez, deuxième tentative. Hop, ça se connecte bien et boum ! Ah bah voilà, là les 4 sont connectés, c'est mieux. Alors du coup, ça marche ou pas quand j'appuie sur 1 ? Ah bah oui, voilà, vous voyez, ça marche. Parfait, c'est ça que je voulais. Hop, quand j'appuie sur 1, ça se décroche et normalement, si je reviens, ça s'est pas venu comme il faut. Bon, c'est un petit peu aléatoire. je l'ai fait un petit peu à la va-vite là pour le tuto, mais honnêtement, si vous gérez bien votre symétrie et tout, il y a moyen que ça se connecte à tous les coups, peut-être pas, sauf si vous faites vraiment un beau truc, mais moi, j'ai pas encore réussi à faire en sorte que ça se connecte à tous les coups. Mais bon, c'est à mon début. Alors, c'est pas parfait, mais on va déjà pouvoir partir sur cette serbe-basse pour faire un avion qui vole à peu près bien. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le système de décollage vertical. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à me demander en commentaire si vous avez d'autres questions supplémentaires, j'y réponds comme dit rapidement. Pour les courageux qui sont restés jusqu'ici, je vous félicite, mettez-moi les en commentaire, ça m'intéresse, parce que honnêtement, moi, je ne suis pas sûr que je serai resté jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Tchao les gens, et à la prochaine.